Bonjour à vous. On connaît tous les légendes arthuriennes, ces histoires de chevaliers qui partaient à la recherche du Graal dans une Bretagne magique. Mais on pense souvent que ça forme un bloc uni. Or, les légendes arthuriennes, c'est tout un tas d'histoires qui ont été écrites sur plusieurs siècles. Du Perceval de Chrétien de Troyes au Merlin de Robert de Boron, c'est des dizaines, des centaines de romans qui ont été écrits, qui ont continué des histoires, qui parfois se sont contredits. Et c'est une de ces histoires que nous allons voir aujourd'hui. Une histoire extrêmement connue en Angleterre et très peu en France. Sir Gauvin et le Chevalier Vert, bienvenue dans Pleine d'Histoire. C'est Noël à Kaamelott. Le roi Arthur et la reine Guenièvre ont rassemblé tous leurs chevaliers et s'apprêtent à lancer les festivités. Lorsque tout à coup, un géant à cheval et armé du nuage fait irruption dans le château. Il est entièrement vert, sa peau, ses vêtements et même son cheval. Il propose alors à Arthur de participer à un jeu. Qu'un chevalier vaillant lui donne un coup de hache à la tête. Mais une fois fait, le chevalier vert aura le droit de lui porter le même coup. Un coup pour un coup. Voyant qu'aucun de ces chevaliers n'ose bouger, le roi Arthur s'avance et se propose à cette étrange épreuve. Mais un jeune chevalier, Gauvin, l'arrête et accepte de prendre sa place. Il prend donc la lourde hache du géant et l'abat sur son cou. La tête verte roule par terre. Un peu décontenancé, Gauvin commence à retourner à sa place. Quant à la surprise générale, le corps du géant s'avance et prend sa propre tête à bout de bras. Détachée du corps, elle s'exclame alors. Rendez-vous dans un an et un jour au nord, à la chapelle verte. Je vous rendrai le coup que vous m'avez porté. Et il s'enfuit à cheval en laissant la cour muette. On retrouve Gauvin après plusieurs mois d'attente. L'hiver ne va pas tarder à arriver et il se met en marche vers le nord pour trouver la mystérieuse chapelle verte. Personne n'a jamais entendu parler. En chemin, il se fait attaquer par des brigands, des monstres et des dragons. Blessé, épuisé. Après des jours et des jours de marche dans le froid et de terribles conditions, il prit la Vierge Marie pour l'aider. C'est alors qu'il voit un magnifique château. En haillant, il se décide à frapper à la porte derrière le pont-levis. Il rencontre alors le seigneur, un grand homme nommé Bertilac, et qui présente le château comme étant celui de haut désert. Bertilac reconnaît en Gauvin un chevalier et lui offre l'hospitalité. Et à son grand plaisir, Bertilac lui annonce que la chapelle verte est toute proche. Gauvin peut donc rester un peu au château. À une condition, à la fin de chaque jour, ils doivent donner l'un à l'autre ce qu'ils ont reçu durant la journée. Bertilac part alors à la chasse et laisse Gauvin au château. Quelques temps plus tard, la femme de Bertilac se glisse dans la chambre de Gauvin et tente de le séduire. Gauvin refuse ses avances par respect envers le seigneur et ne consent qu'à un baiser. En rentrant de sa chasse, Bertilac offre à Gauvin un cerf et Gauvin donne un baiser au seigneur. Le lendemain, le même scénario se reproduit. Bertilac revient avec un sanglier et Gauvin lui donne deux baisers. Le troisième jour, Gauvin reçoit trois baisers de la femme de Bertilac, mais refuse son gage d'amour, une bague en or. Il accepte en revanche qu'elle lui offre une ceinture verte qui, selon elle, le protège de tous les dangers. Au retour de Bertilac, il ne reçoit qu'un petit renard et donne les trois baisers, sans mentionner la ceinture. Le quatrième jour, il part en direction de la chapelle. Sur place, il ne trouve pas un bâtiment chrétien, mais un tumulus couvert d'herbes, au-dessus duquel attend le chevalier vert. Il descend, et Gauvin se met à genoux, prêt à recevoir le coup. Mais au premier coup, il se lève et évite la hache. Le chevalier se moque de lui, et Gauvin s'agenouille encore une fois, honteux. Le chevalier abat de nouveau la hache, mais s'arrête juste avant de le toucher. Sûr qu'il ne bougera pas cette fois, le chevalier vert abat son dernier coup sur la muque de Gauvin. Mais il ne lui fait qu'une légère entaille. Gauvin se relève alors en sursaut, bondit, et se prépare à se battre contre le chevalier. Le chevalier se met alors à rire, et révèle qu'il n'est autre que Bertilac, le seigneur de haut désert. Il lui révèle alors que tout cela a été monté par Morgane, la sœur d'Arthur, qui s'était déguisée en la suivante de la femme du seigneur. Bertilac annonce à Gauvin qu'il réussit, et n'a failli que par désir de rester en vie. Gauvin retourne donc à Kaamelott et raconte son aventure au roi. Le roi Arthur, ainsi que tous les chevaliers, décident alors de porter eux aussi une ceinture verte. Voilà donc l'histoire assez particulière de Cire Gauvin et le chevalier vert. Une histoire qu'on ne retrouve que dans un seul manuscrit, écrit à la fin du XIVe siècle. Et encore, elle a été rédigée à la toute fin du manuscrit. Avant d'arriver au roman, on passe par les textes religieux, des sermons, et paf ! Un roman arthurien. Ce qui peut surprendre. Néanmoins, au vu de la langue et du style, on pense qu'un seul auteur a écrit tous ces textes, que l'on appelle le Pearl Poet, du nom du premier récit, Pearl. Cette structure étrange nous interpelle et peut nous indiquer que le récit a des sous-textes politiques, comme le peuple valeureux, etc. D'ailleurs, le récit se termine par la phrase « on y soit qui mal y pense », c'est-à-dire « que soit blâmé celui qui blâme ». Comme on ne doit pas juger la peur de Gauvin ou son désir de rester en vie, car c'est un comportement humain. Ce sont exactement les mots inscrits pour l'Ordre des Chevaliers de la Jartière, créé en 1348 et, encore aujourd'hui, le plus ancien et le plus prestigieux des ordres chevaleresques en activité en Angleterre. Gauvin et le Chevalier Vert n'est pas le premier des romans arthuriens. En fait, il est même plutôt tardif. Il est écrit à la fin du XIVe siècle. Les romans de Chrétiens de Troyes, par exemple, ont été écrits au XIIe siècle. Gauvin et le Chevalier Vert interviennent donc après plus de 200 ans de tradition arthurienne. Bon nombre des personnages sont alors déjà bien connus. Le roi Arthur, sa sœur Morgane, qui a souvent le mauvais rôle, est bien évidemment Gauvin. Même s'il est aujourd'hui assez oublié du grand public, au profit d'autres chevaliers comme Lancelot ou Perceval, au Moyen-Âge, il était aussi important qu'eux, et même considéré comme le chevalier parfait. Il apparaît dans plus d'une cinquantaine de récits, avant le Chevalier Vert, et ce, dès le XIe siècle dans un texte gallois, le Kulusha Colwen, le plus long conte gallois autour du roi Arthur, écrit bien avant Chrétiens de Troyes. Dans cet écrit, il est bien plus emprunt des mythes celtes que les légendes arthuriennes futures, Gauvin, ici Gualmay, et déjà l'un des tout meilleurs chevaliers du roi. Et c'est comme le modèle des chevaliers de la table ronde qu'il sera connu au Moyen-Âge. C'est un chevalier qui a la particularité de tirer sa force du soleil lorsqu'il est à son plus haut. Il devient alors le meilleur des chevaliers. Le Chevalier Vert, par contre, lui, est plutôt unique. On retrouve bien un chevalier vert en champion d'Arthur, mais son nom est différent. On pourrait penser qu'il représente le diable, mais le chevalier vert n'est pas foncièrement mauvais. On peut essayer alors de le rapprocher de l'homme vert, qui est une représentation médiévale, de l'homme sauvage, de la nature. Ce qui serait d'ailleurs en accord avec le fait qu'on retrouve le chevalier dans une chapelle verte, une chapelle plutôt païenne, par opposition aux chapelles chrétiennes. Ça peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais des histoires où un personnage en décapite un autre avant d'être un homme décapité, ça a déjà existé avant. C'est même déjà arrivé à Gauvin, dans un beau, où le décapite un homme, qui doit le décapiter après, mais Gauvin lui enlève son manteau qui lui rend immortel, et l'homme meurt. Le plus ancien exemple que l'on connaisse, c'est un poème irlandais, Fled Brickrenne, qui remonte au 8ème siècle. Dans cette histoire, on doit décider qui, de trois guerriers, peut obtenir la curadmire, le morceau du héros, lors du festin du roi, et donc, qui est le plus valeureux des chevaliers. On les envoie au Jujuat, qui propose un marché, j'ai une hache, je la mettrai dans la main d'un de vous, qui me tranchera la tête aujourd'hui, et moi, je lui trancherai la tête demain. Celui-là aura le morceau du héros. Deux des guerriers refusent. Le 3ème, Cushlein accepte, et tranche la tête de A sur une pierre. Celui-ci se relève, prend la tête et plonge dans le lac. Il revient le lendemain, et par trois fois A baisse la hache sur le cou de Cushlein, sans le blesser. Une fois fait, il lui donne le morceau du héros et la primauté sur les champions d'Irlande. Mais ce qui change dans cette histoire, c'est l'effet de surprise. Les chevaliers présents et le lecteur ne s'attendent pas à ce que le chevalier vert survive et ait apporté un coup à Gauvain. Mais on reconnaît bien là les influences des légendes celtes, galloises ou irlandaises dans le mythe arthurien, même vers les versions les plus tardies. Si cette histoire est aussi connue en Angleterre, c'est aussi grâce à la langue dans laquelle elle a été écrite. En effet, elle a été écrite en moyen anglais, une langue qui a une importance toute particulière dans l'histoire de l'Angleterre. En effet, jusqu'en 1066, on parle sur le territoire ce qu'on appelle le Vieil Anglais, qui est une langue plutôt germanique, puisque les Angles et les Saxons sont des peuples d'origine germanique. Mais avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant en 1066, le Vieil Anglais évolue et se transforme en ce qu'on appelle le Moyen Anglais. C'est une langue qui est plutôt réservée au peuple, puisque l'aristocratie, elle, parle l'Anglo-normand ou le latin. Mais le Moyen Anglais va peu à peu s'imposer comme une langue dominante. Ainsi, au XIVe siècle, il remplace l'Anglo-normand notamment au Parlement et les premiers chefs-d'œuvre propres à l'Anglais, bien que tous ont emprunt de particularités régionales, sont écrits à cette période. Notamment Sœur Orphéo, le déd'Orphée, les contes de Canterbury, et donc Sir Gauvin et le Chevalier Vert. C'est les premiers pas d'une langue anglaise forte, dominante, qui va totalement s'imposer sur le territoire à partir du siècle suivant. Le Chevalier Vert Sir Gauvin et le Chevalier Vert, c'est une histoire qui parle de magie, des géants immortels pour donner de l'humanité à des héros légendaires. C'est un des premiers chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, et comme d'ailleurs quasiment sur la littérature médiévale anglaise, elle a été traduite par Tolkien. Mais elle a également été adaptée plusieurs fois au cinéma, dans une version très légèrement kitsch avec Sean Connery en Chevalier Vert. Et une version un petit peu moins kitsch cette année. C'est une histoire qu'il serait bon de redécouvrir, notamment pour redonner ses lettres de noblesse à un chevalier qui a été bien malmené par Sean. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à très vite pour de nouvelles films d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada